Merci au NMNM, je pense qu'on peut donner d'abord en primeur la parole à Marie-Claude. Parce que comme je suis très mauvaise élève, je ne vais pas rester, je vais me mettre... Non, j'ai un rendez-vous, donc je ne peux pas rester. Par contre, le principal responsable de cette exposition ici, c'est Christiano Rémondi, puisqu'il a travaillé déjà depuis 5 ans avec Linda et Frémi Magler récemment pour faire cette exposition, qui est vraiment une découverte aussi bien pour nous ici que déjà pour toutes les personnes qui sont venues voir cette exposition, et on espère encore plus. Et en fait, puisque chaque fois que j'en viens, il y a un bouche à oreille très positif, on a même eu la chance, ce qui n'était pas arrivé depuis que je suis là, d'avoir l'ensemble des ambassadeurs de Monaco à l'étranger qui avaient réuni en Russie et qui ont demandé à venir, et qui étaient impressionnés par ce qu'ils ont découvert. Donc ça nous a fait très plaisir, je veux dire. Alors j'espère que vous serez aussi ravis et que vous parlerez autour de vous, parce que c'est une chance formidable d'avoir ces manuscrits et ces œuvres fragiles, vous verrez, à mettre à l'abri de la lumière et tout ça, mais c'est vraiment, Hercule Florence est vraiment un personnage hors du commun, inventeur, toutes matières confondues, vous verrez, ça va, mais il n'y a pas de même. Donc voilà, et le personnage parti à l'étranger, ça me frappe quand même de penser que quelqu'un part comme ça à 19 ans de Monaco, et voilà. Merci beaucoup. Alors, lui c'est tout bien, c'est le nouveau musée national, et elle présente un personnage qui est complètement différent, qui est parti en 1823, comme ça, de Monaco vers le Brésil, qui a compris des expéditions, a découvert justement des tribus à l'étranger du Brésil. Déjà, on aimerait savoir comment vous présenter son nouveau Robinson monégasque, en fait, qui est très méconnu, voire inconnu pour la plupart des gens, je pense. Pas inconnu, mais inconnu pour tous, si je peux le dire. Et je trouve, tu as trouvé un mot, c'est très intéressant, parce que c'est dans la clé pour dire que c'est atypique. En effet, c'est pas atypique, mais c'est intéressant, parce que ça me attache à quelque chose qui est peut-être, j'imagine que vous êtes tous au courant, mais un musée, c'est pas seulement un lieu d'exposition. Un musée, c'est un lieu de recherche, de conservation, d'archives, et ce que pour un musée national comme celui-là, il a besoin aussi de travailler sur des projets patrimoniales et historiques vraiment liés à l'histoire du lieu dans lequel on se trouve, et dans lequel on est une institution publique, donc on est financé par l'État. Il y a un parti de notre programme qui doit se relier, effectivement, à l'histoire de notre pays. Et donc c'est pas vraiment atypique, c'est fondamental et c'est pour nous très naturel. Il n'y a plus personne ici liée à un moment de ce conseil. Donc on espère, on espère, et plus en plus, on puisse parler de Florence pour arriver à rencontrer d'autres... Parce que si on rencontre d'autres personnes, ça veut dire que forcément on rencontre d'autres documents. Et justement, j'ai découvert au moins 100 documents nouveaux qu'on n'a pas pu exposer, parce que c'est monsieur qui s'est présenté en tant que gestion de la conférence aussi, et maintenant nous, on a pas mal d'archives aussi, mais personne le savait. Parce que vous pouvez imaginer qu'au Brésil, déjà les dernières années, avec tous les problèmes politiques qu'il y a eu, et surtout des lois un peu étranges liées au patrimoine, il y a une terreur et l'horreur de plusieurs personnes qui ont des archives familiales importants, historiques, de les déclarer à les bioculturelles, parce qu'il y a une très loin, et je vois impossible, mais possibilité d'être exproprié de ces archives, s'ils ne sont pas soignés aux mises en valeur. Parce que l'État peut décider que c'est quelque chose de très important au niveau... Et donc, ça fait qu'au Brésil, effectivement, il y a pas mal d'archives historiques très importants, aussi liées à l'Europe, donc on ne sait pas ce qu'on découvrira, parce qu'avec la diaspora, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de choses cachées. Alors, ça a été un travail de fourmi, de vos recherches, pour croiser justement les informations. Mais est-ce qu'un peu de fond, c'est vraiment l'inventeur de la photographie ? Alors, moi, je ne croyais pas, je n'ai pas cru jusqu'à il y a six mois, donc j'ai voulu vraiment avoir tous les lois pour être sûr, et en effet, on peut maintenant dire que l'influence, c'est l'inventeur du monde photographique, et c'est l'inventeur d'une technique photographique qui est assez unique, donc ça existait seulement dans son univers, et non, il est en présent ici. Mais, effectivement, ce qu'on peut dire sûrement, c'est que les premières images que Ruth Florence a imprimées, mettons un, et ici, c'est la première photo des Amériques, en considérant l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord. Donc, si on considère l'hémisphère, cet hémisphère-là, c'est l'inventeur de la photographie. Après, vous savez que dans l'histoire, il n'y a pas de l'histoire, il faut la réécrire encore, parce qu'il y a pas mal de choses, l'histoire est écrite toujours par le rencor, si on peut dire ça, c'est très connu, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de... Le Brésil, il a été toujours un peu négligé par les Européens, parce que la vision du monde et du map, c'est toujours l'Europe au centre et le reste à côté. Donc, vous connaissez l'histoire de Santos Dumont, l'inventeur du vol, des avions qu'en effet, tout le monde pense que c'est le frère Haït, mais en effet, c'était les Brasiliens qui l'ont arrêté. Et d'ailleurs, j'ai une petite histoire très intéressante, ça c'est pour le futur, Santos Dumont, c'était un grand ami du prince de Monaco, d'Albert Premier, et c'est Albert Premier apparemment qu'il a financé pas mal d'expériments. Donc ça, c'est une autre histoire, peut-être à ouvrir, ça va se tourner, il y a aussi les pieds. Parce que, si je peux le dire, Monaco, avec l'image qu'il a, c'est une bonne image, mais Monaco, il n'est pas croyable non plus en tant que Brésil. Donc, même Monaco, il a du mal peut-être à faire croire au monde entier qu'il a eu des choses tellement spéciales. Ça, c'est un problème de communication, mais ça, c'est le problème un peu député pour Leïla. Peut-être, Christiane, tu pourrais nous expliquer comment tu as démarré le travail ici, il n'y avait pas ou peu d'archives sur Leïla Florence. Qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à Campinas, qui était la ville où il était établi au Président ? Oui, alors, donc, Leïla Florence et Mattel, le 13 juin, en me demandant une reproduction d'un tableau de Mathieu du Périer et du Maurier, que nous, on a dans notre collection, c'est ce tableau rétroéclairé avec la lumière qui bouge derrière. C'était un homme qui a un noble français de la maté du 19e. Et cet monsieur, il avait fait une œuvre rétroéclairée qui était un hommage à le philosophe Baudnay et donc à la ruine de Palmyre. Donc, c'était un tableau sur Palmyre. Hercule Florence a prêté le même sujet dans un de ses tableaux rétroéclairés qu'il a fait. Et donc, elle voulait publier un livre pour mettre en confrontation Hercule Florence et le Mathieu du Périer du Maurier, pour prouver que c'était quelque chose de très commun à l'époque, ce genre de technique. Donc, totalement naïf, totalement comme ça, où je suis un peu, je l'avoue, mais c'était un peu la chance qui a amené ce projet à terme. J'ai dit à la femme, j'ai dit, mais écoutez, c'est génial, je veux commencer à faire une recherche sur Hercule Florence. C'est parfait, on vous donne tout de suite l'image, mais surtout, en commençant à discuter parce qu'on a une vraie nécessité de faire un projet. À cette époque-là, je ne savais pas qu'en 2004, il y avait déjà eu un premier contact entre la principauté de Monaco et un héritier d'Hercule Florence, M. Antonio Florence, qui n'est pas connecté avec la Florence parce que c'est deux branches, parce qu'Hercule Florence, il a eu deux femmes, donc un, c'était plutôt connecté à la première femme et elle, elle est connectée à la deuxième. Donc son cousin, mais pas vraiment. C'est un très, très long cousin. Et Antonio Florence, qui c'est un monsieur avec beaucoup d'enthousiasme, surtout, c'est un riche monsieur brésilien, notaire, avocat, c'est le conçu du Luxembourg, un peu de Saint-Pablo, il pensait qu'avec son personnalité, soit, de pouvoir organiser à l'exposition sur Hercule Florence à Monaco, en promettant de payer tout, mais en utilisant les œuvres de sa cousine, sans lui dire, sans la prévenir. Donc, cette situation a créé un désastre familial. Les deux familles, elles ne se parlent plus. Et donc, le projet, il ne s'est jamais fait à Monaco. Parce que l'île à Florence, elle ne voulait pas se mêler à cette situation parce que, quand même, elle voulait une recherche scientifique sérieuse, mais pas quelque chose de bingling, en fait, pour hommager plus monsieur Anthony Florence que Hercule Florence, même. Donc, le projet, il ne s'est jamais fait. Nous, on ne savait rien parce qu'il n'y avait pas vraiment des archives quand je parle de cet appel au téléphone et je domaine à la conservatrice de l'époque de Hercule Florence, elle me dit qu'effectivement, il y avait eu des contacts. Mais rien, ça s'était fait. Il n'y avait pas d'intérêt vraiment. Alors, là, je suis, je me suis très, j'étais, j'ai eu une espèce de folie et je me suis dit il faut que tu arrives à comprendre pourquoi ce projet est impossible à faire et pourquoi c'est tellement intéressant. Avec Leila, pour téléphone, je me dis je voudrais venir quand je peux venir à vous voir. Elle m'a dit non, je ne veux pas vous voir. Ça ne m'intéresse pas du tout. Ma collection, c'est ma collection. J'ai fait mes recherches tout seul et surtout, elle avait peur, en effet, bon, ça, c'est une histoire peut-être pas très intéressante, mais elle avait peur que j'étais une espèce d'espion de son cousin. On rentre dans une histoire désolée, un peu latino-américaine. Oui, c'est comme ça, oui, c'est comme ça, les mamies. Ça n'est pas assez longtemps. C'est comme ça. Je ne voulais pas, mais... Elle aurait pu ne jamais se faire. Ah non, jamais, jamais. Non, mais c'est un miracle, cette exposition. Elle est faite, parce que pendant deux ans, je l'ai appelée chaque semaine et elle me disait non. Donc, je l'ai accélée pendant deux ans. Je me rends pas un jour, je lui ai dit bon, de toute façon, je viendrai et je viendrai à Badéchoux. Donc, je suis allée à Saint-Paulo et je me suis vraiment présentée violemment chez elle. Et là, elle a, effectivement, non, ça, c'est pour vous dire un peu les rétros, les contextes, parce que c'était très... Ténace. Ténace. Oui, voilà. Alors, probablement, d'autres personnes plus carrées, ils auraient peut-être laissé tomber les projets parce qu'ils voyaient les difficultés insurmontables. Moi, je trouvais ça assez génial. En plus, une petite curiosité sur le Brésil que je ne connaissais pas du tout. C'était vraiment un univers, pour moi, inconnu. Je ne connaissais rien de l'histoire du Brésil. Et donc, je me suis dit pourquoi pas ça peut être à la recherche intéressante. Sans dépenser l'argent public. Je le dis, parce que... Justement, ça, c'est lié au cours à la typicité du projet. Un projet qui doit se faire pendant au moins 5 ou 6 ans de recherche, comment tu peux utiliser le budget qu'étude, qu'il est à et t'a donné pour faire les expos et la recherche de l'année en cours si tu dois dépenser pendant 6 ans avant un projet que tu ne sais même pas quand et si tu ne vas jamais l'ouvrir. Parce que ça pouvait tout être un gros mensonge ou en construction ou une construction à posséder des choses que j'ai voulu croire jusqu'à la fin. Donc, ce n'est pas pour faire la pub à notre sponsor, mais je veux dire qu'effectivement, il y a eu un sponsor qui c'était Vancliffe et Narcos qui nous ont dit qu'ils ont accepté de financer la recherche sans avoir vraiment rien à retour à part notre logo sur leur logo sur la brochure mais honnêtement on n'a fait pas les visiteurs du musée sonographique. Peut-être on a des visiteurs qui peuvent s'intéresser un peu plus à Vancliffe des visiteurs du musée sonographique mais ce n'est pas vraiment nous, les numéros du public qui rend un sponsoring vraiment rentable en termes d'images. Si je peux le dire. Alors, visiblement, elle a ouvert la porte et à ce moment-là je suis allée dans l'archive et c'était un désastre. C'est-à-dire qu'elle alors je ne peux pas tout raconter parce qu'il y a beaucoup de censure de ma part parce que cette femme à la fin elle a été géniale mais c'est vrai qu'elle était un peu dans son délire de son visaïeul en plus il y avait des histoires très dures parce que toute cette collection qu'elle a reçue c'est les 80% de ceux qui existent de la conférence et c'est à elle. C'était son père et sa mère qui le soignaient cette collection et les deux parents ils sont morts ensemble dans un accident en voiture comme elle avait 18 ans. Donc elle, elle a découvert cette collection qu'elle ne savait même pas qu'elle existait en ouvrant des caisses des choses. Donc pendant 10 ans elle a découvert des documents qu'elle ne savait pas. Elle ne parlait pas français. Tout était en français. Donc pendant plus de 15 ans elle a étudié et elle a lu et elle a étudié le français pour essayer de comprendre ce que ces manuscrits disaient. Et donc il y a quand même des côtés très très... Elle a fait un bon travail mais au niveau de l'organisation d'archives c'était impossible parce que chaque dessin il était dans des envelopes qui pour les ouvrir il fallait... Donc vous pouvez vous imaginer un archive de plus de 650 manuscrits à ouvrir à comprendre comment ils sont comment ils sont conditionnés dans quel état ils sont ça nous a pris ça nous a pris des mois et des mois. Ça n'a jamais été montré à personne cette collection. Jamais. Pendant qu'on faisait la recherche elle a organisé une toute petite exposition à le Musée Paulista en faisant une codification à la Pinnacothèque de Sao Paulo pardon en faisant une codification pas seulement pour les 50 dessins qu'elle avait montrés. Donc elle avait fait une codification de 1 à 50 mais seulement sur ces 50 dessins donc il n'y avait pas un nombre d'archives il n'y avait pas il n'y avait rien donc c'était vraiment à l'aveuble. Elle ne savait pas où étaient les choses donc la photographie mélangée avec l'étnographie la zéophonie la mélangée c'était impossible à comprendre comment... Alors justement au-delà de la difficulté de ces recherches et de la vérification de ces documents qu'est-ce qu'ils ont amené sur la vie de cet aventurier qu'est l'artiste Florence ? Quand Napoléon tombe et donc même Bonapour qui avait été occupé le père est extrêmement déçu s'est marié avec un jeune monégasque qui s'appelait le vignaniste des familles donc des familles très connues de Monaco et mourra très très jeune le père de Couto-Lorence et quand de Couto-Lorence aura seulement 3 ans toute la famille se retourne à vivre à Monaco et Monaco à cette époque-là c'est vraiment un village il n'y a pas vraiment de richesse et c'est... Il a né en France ? Il est maintenant lui alors il est né en 1804 donc il est arrivé à Monaco en 1808 plus que chose C'est France au Nouré d'Ou C'était au Nouré d'Ou c'était en France avec des visions long terme assez intéressantes et c'était surtout un prince qui voulait des échanges culturels culturels donc c'était vraiment quelqu'un qui... Donc il y avait un fermement artistique et culturel dans la principauté et surtout autour de cette famille de Monaco dont la mère de Couto-Lorence était un des chisténiens qui était cet artiste très connu à l'époque et Couto-Lorence donc il est arrivé ici bon il fait j'imagine l'école à Monaco on n'a pas vraiment de documents sur ça mais il est un garçon super bué dans les sciences dans la technique il est très cultivé il adore l'apprentissage et l'art on a retrouvé beaucoup au Brésil beaucoup de dessins de la Renaissance italienne qui l'utilisait pour recopier pour faire des études sur le corps mais surtout le Couto-Lorence à un moment donné il va travailler pour le génie civil de Monaco donc c'est une espèce d'ingénieur au service de la principauté à un moment donné il décide de quitter Monaco déjà la première fois il part en bateau pour un verre pour aller travailler il avait 17 ans pour travailler chez un maître horologier il arrive chez le maître horologier ça marche pas il doit aller travailler chez quelqu'un pour couper les diamants ça marche pas dans la boutique de ferme donc complètement désespéré il retourne il décide de retourner à Monaco depuis un verre à pied donc déjà c'est quelqu'un qui a envie il a des envies d'aventure et notamment à la conférence il est passionné d'un livre qui à l'époque c'est des grands modes et c'est Robinson Crusoe donc le Robinson Crusoe ça lui donne des idées assez comme ça comme ça pittoresques et d'aventure pour s'embarquer en 1823 sur un bateau un bateau militaire français pour faire le tour du monde donc il s'est fait embaucher un peuple militaire donc il a besoin d'un document pour partir et ce document le demandera à la principauté de Monaco et donc finalement il lui donnera le passeport de Monégasque en disant que c'est une personne apte de voyager donc il a la possibilité de s'embarquer avec ce bateau il arrive finalement à Rio de Janeiro on est en 1824 et au Rio de Janeiro il travaillera pendant 5 mois chez un imprimeur français qui a ouvert la première imprimerie au Brésil à l'époque le fameux journal de commerce qui sera le seul journal au Brésil pendant presque tout le 19ème siècle et à ce moment-là en lisant une annonce sur ce journal l'annonce c'est le Baron von Langsdorf qui est à l'époque des consuls de Russie à Rio de Janeiro c'est un grand explorateur qui a déjà exploré l'Afrique qui a déjà fait pas mal de voyages et cherche un peintre un dessinateur un assistant cartographe surtout quelqu'un qui puisse dessiner bien les cartes et Hercule Florence savait très très bien dessiner les cartes parce qu'il avait déjà travaillé on ne sait pas s'il y a des cartes de Hercule Florence présentes dans les archives on les a pas retrouvées c'est là qu'il commence l'épopée c'est là qu'il commence l'épopée c'est à dire que l'expédition Langsdorf a déjà commencé en 1821 mais l'expédition Langsdorf de 1821 à 1823 c'est en petite partie du nord de Rio et l'artiste qui participe à cette première partie de cette expédition c'est lui et c'est la grande star c'est la grande star de l'époque c'est Rügelindas c'est un des grands peintres il était oui naturaliste allemand qui c'est vraiment lui qui a créé l'imaginaire l'imaginaire brasilien dans le 19ème donc Rügelindas c'est la grande star c'est comme invité aujourd'hui je sais pas ce grand-peintre je veux pas faire un exemple c'est vraiment c'est vraiment les exemples c'est vrai c'est vraiment tous les grands mons sont toujours les plus mauvais en plus et donc Rügelindas participe à la première partie mais la deuxième partie dans laquelle Langsdorf cherche un autre destinateur c'est une partie très humide c'est-à-dire c'est la partie la plus longue c'est 17 000 km à l'intérieur de la forêt amazonienne personne n'avait jamais fait cette expédition le destinateur aussi finançait en tout l'expédition parce que l'expédition servait pour ramener à la Kunzkamera qui c'est le musée les plus anciens musées ethnographiques au monde d'ici à Saint-Pétersbourg la Kunzkamera il avait besoin des collections d'Amérique latine ils avaient complété toutes les collections des Américains du Nord Alaska Sibérie et tout ça donc logiquement ils descendaient en Amérique latine et ils avaient besoin des matériels mais le Brésil laissait manquer donc le tsar veut absolument avoir des témoignages des tribus indigènes jamais rencontrées et avoir l'influence d'avoir les seules collections des indigènes en Afrique donc Hercule Florence participe à cette deuxième partie de l'expédition et cette deuxième partie de l'expédition qui dure de 1825 à 1829 donc 4 ans de la forêt amazonienne c'est un désastre c'est un désastre c'est un désastre l'expédition c'est un défaite économique incroyable c'est l'esprit de centaines de millions d'euros d'aujourd'hui l'expédition l'expédition s'amène très peu de matériel aussi parce que beaucoup de participants à cette expédition non pas dans l'expédition parce que maladie bon voilà plusieurs chambres ils étaient il y a plusieurs il y a un film très connu de Werner Herzog que c'est Fitzcarraldo qui en était en transposition après l'expédition Langsdorff parce que l'expédition Langsdorff est quand même très connue au Brésil c'est vraiment l'expédition qui a été faite dans la forêt amazonienne mais personne savait que Hercule Florence avait fait partie de cette expédition mais pas seulement c'est Hercule Florence c'est lui qui a pu fermer l'expédition Langsdorff parce que c'était le seul qui est resté vraiment un saint dans cette et donc il a tant en fait des tribus indigènes il les a rencontrés ils ont été ils ont été enregistrés de différentes manières et cet enregistrement c'est-à-dire cette façon de les cataloguer d'archiver de les cataloguer de pouvoir montrer ces populations et ces dessins ça le menera après à cette idée innovatrice de la photographie c'est-à-dire comment reproduire comment faire pour reproduire le savoir des personnes mécaniques et le pouvoir de divulger au premier grand nombre de personnes et ça c'est le résultat de l'époque de l'Hume et surtout c'est le grand résultat dû à la révolution française quand finalement l'accès au savoir n'est pas seulement à l'âge de la aristocratie et de l'église donc c'est à cette époque-là ça c'est pour me rattacher après à la photographie et à les envies de la culture Florence c'est à cette époque-là c'est-à-dire à la fin des 1700 qu'on commence à s'interroger comment faire pour rendre accessible à tous le savoir alors les machines imprimées c'était impossible c'était très cher et l'eau mais donc il fallait trouver une solution alternative une nouvelle technique et ça c'est la deuxième pratique donc pour Florence grâce à l'expédition Langor a la possibilité de réfléchir à des possibilités pour divulger les résultats mêmes de ces éditions-là ça c'est une invention alors ça c'est la seule chose sur laquelle on était sûr et c'est la seule chose qui a créé une science et qui a été reconnue en tant que science c'est-à-dire que quand il coule Florence et il se trouve dans la forêt amazonienne il fait les dessins des animaux il fait les dessins des oiseaux il fait les dessins des indigènes et tout ça mais effectivement ce qui le fascine le plus c'est le bruit parce qu'imaginez-vous quand il arrive le bruit les sons de la forêt parce que déjà quand il arrive il quitte Monaco bon ici on a les brénouilles on a le cigale on a peut-être l'âne on a tout ça mais on n'a pas des millions d'insectes qui vivent comme ça font le bruit des camions ou des singes des animaux qui ont des sons absolument étonnants donc la différence c'est déjà de son arrivée à Rio du bateau un peu le bruit c'est comme une métropole bruyante terrible donc je ne sais pas si quelqu'un de vous n'aurait jamais allé dans une forêt du viable mais vous savez le bruit qu'il y a c'est un capophonie c'est incroyable et donc il se dit si je dois pour amuser les diables à la science je dois amener des dessins mais jamais quelque chose de statique c'est rien je ne peux pas effectivement montrer ou faire comprendre aux gens le bruit que ça sent dans cette forêt et donc autre à classifier chaque animal il est classifié par les sons qu'il produise et donc c'est lequel la grande invention liée à ça de Coulflorence c'est qu'effectivement si je fais les guillons et je suis italien je les fais et je l'écrive d'une certaine façon je fais gros lui il est français il fait gros mais s'il écrive c'est pas la même chose on l'écrive pas de la même manière donc Coulflorence son intuition c'est d'utiliser un langage universel donc un langage que tout le monde peut comprendre que c'est celle des notes de la musique et le pentagramme donc il écrit il écrit sur le pentagramme les notes que chaque animal produit pour être après un jour joué et reproduit au sein du musée pour entendre alors cette science aujourd'hui c'est une science ça s'appelle bioacoustique et c'était un monsieur français qui s'appelait Jacques Villière qui dans les années 70 ouvre à Campinas à l'université de zoologie en sachant quand même de la recherche de toute France ouvre le plus grand centre et la banque mondiale des soins des animaux du monde entier aujourd'hui ça existe encore la fenoteca néo-tropicale de Jacques Villière et c'est le lieu où est la conférence c'est limite absolu et c'est le lieu le seul lieu au monde le plus pointu sur la recherche de la bio bioacoustique mais surtout maintenant ce qu'ils font avec les satellites il y a un programme maintenant qu'ils sont en train de mettre à point que ça peut être plus de l'orance avec les satellites du monde entier c'est eux qui gèrent maintenant ils contrôlent la biomasse la biomasse je ne m'en rappelle pas le nom par exemple si en Sibérie il y a un million de grenouilles eux ils arrivent à comprendre avec ces satellites qu'il y en a seulement 200 donc c'est vraiment à travers c'est une implication pratique incroyable et les animaux qui produisent les mêles sont égales physiquement mais leur voix crée déjà une différence génétique bon ça c'est un sujet ça c'est un sujet énorme comment on explique qu'ils ne soient pas restés vite dans la photographie s'il y a laissé cette trace-là parce que la photographie c'est un panache des européennes c'est impossible de considérer pour nous c'est un pour nous qu'on considère le Brésil et tout ce qu'on considère nouveau monde à part on ne sait pas mais on considère tout ça encore des pays exotiques et on ne le considère pas des pays donc c'est vrai que la photographie personne a la nécessité ou l'envie de dire que ça a été l'autre inventeur ça a été monégasque au Brésil c'est vraiment bon après l'histoire du monégasque c'est récent parce que c'est nous qu'on a prouvé avec le passeport et les archives mais c'est vrai que l'histoire de la photographie elle appartient à la France et à l'Angleterre c'est les deux pays qui sont alors le problème maintenant il se pose avec l'Angleterre parce qu'en effet l'Angleterre avec John Herschel qui est lui qui a inventé le mot photographie dans le monde entier maintenant il faut revoir cette petite partie historique parce que ce n'est pas du tout William Herschel en plus Hercule Florence il écrive bien clairement et il envoie ses manuscrits quand même un peu partout dans le monde donc mais personne ne lui répond jamais ses manuscrits disparaissent donc c'est pour ça que ça a été un oubli volontaire je pense que la meilleure façon de découvrir justement tous les apports qui ont été faits par la conférence c'est peut-être d'aller voir l'exposition peut-être qu'avant il y a certaines questions dans le public c'est peut-être à l'origine de l'article il y a quelques années dans les années de l'onégal sur la conférence non ça c'est alors ça c'est très important 1915 il y a un livre qui sort sur la conférence écrit par un monsieur qui s'appelle Boroul ouais c'est ça l'expédition Langsdorff qui c'était la seule chose pour laquelle la conférence aurait pu avoir un petit notoriété et oublié à un moment donné et les arbres ne veulent pas s'il y a un damnation de la mémoire totale sur l'expédition de Langsdorff donc la conférence disparaisse complètement jusqu'à la fin de 1800 quand quelqu'un retrouve des dessins de la conférence sur les indigènes en ethnographie allemand il est publié sur un journal cette première publication sur un journal de cette image amène des chercheurs à l'époque à faire des petites recherches mais qu'est-ce qui se passe c'est que quand les recherches se sont entamées il y a eu la révolution d'octobre en Russie donc c'était très compliqué d'arriver à trouver les archives liées à l'expédition de Langsdorff donc en effet toute cette recherche c'était impossible d'arriver à l'amener jusqu'au bout mais quelqu'un arrive à trouver de la documentation et il écrive une biographie en parlant aussi avec des fils de la conférence qui est quand même ils sont là et donc il y a une première biographie de ce monsieur Boroul en 1970 un monsieur qui s'appelle Boris Kosoi qui est un photographe historien de la photographie professeur à l'université de São Paulo écrive Hercule Florence la découverte isolée de la photographie au Brésil ce livre c'est très très important parce que ce livre c'est la première publication qui a jamais été faite en grande distribution si je peux dire sur Hercule Florence mais en effet la version français elle est sortie il y a deux mois un peu pour se venger avec notre projet cet livre c'est une édition de 1970 le monsieur a envoyé cet livre partout dans le monde mais il n'était qu'en Portugais et les reproductions à l'intérieur si vous voyez notre catalogue qui vient de sortir les reproductions à l'intérieur sont en blanc et noir pixelisés dans une qualité d'image terrible mais ce n'est pas parce que lui il est pauvre il n'a jamais eu accès il ne savait même pas il ne pouvait pas donc les gens ils ont reçu ça ils ont lu l'histoire mais lui il était brasilienne possoï photographe professeur il voulait qu'il soit reconnu quelque chose mais ça me donnait vraiment le matériel visif pour faire croire à la communauté internationale que c'était vrai tout ça donc personne a pu vraiment il n'y a seulement qu'une personne qui c'est William Lurey qui c'était un journaliste je crois à Radio France Radio France oui William Lurey dans l'année 2000 écrive une biographie sur le Pouflorence et mais je l'adore William Lurey le livre est génial d'ailleurs mais malheureusement c'est un petit édition ça n'existe plus ça ne se trouve pas mais c'était un roman donc William Lurey sur les annales monégasques écrive le Pouflorence mais ce n'est pas un texte scientifique c'est un roman donc il y avait beaucoup de choses qui je l'ai interpellé parce qu'il parle qu'il dit dans cet roman qu'Hercule Florence a rencontré Niex à Nice Niex c'est l'inventeur officiel reconnu et vraiment c'est l'inventeur de la photographie je ne veux pas mais Niex et Hercule Florence ils ne se sont jamais rencontrés donc j'ai appelé William Lurey et je lui ai dit mais comment ça se fait que vous dites Hercule Florence parce que c'est mon doute énorme c'est qu'Hercule Florence puisse avoir rencontré Niex avant de partir pour le Brésil et que Niex effectivement lui a dit qu'est-ce qu'il était en train de faire ce qu'est les recherches et c'est très étrange parce que Niex et Hercule Florence les deux travaillent sur un projet des pompes hydrauliques exactement la même donc c'est très très bizarre ce n'est pas la même mais c'est le même concept donc il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans donc William Lurey disait que Hercule Florence avait rencontré à Nice Niex mais en effet ce n'est pas possible parce qu'on a fait des recherches et pendant que Niex faisait ses expérimentations Hercule Florence il était dans la forêt amazonienne donc c'était impossible que les deux eh bien oui mais c'est vrai qu'à ce moment-là justement pour ce que je vous disais cet esprit de revanche des gens cette démocratie du savoir c'était un problème comment a tout le monde celui de la photographie de la reproduction d'images et textes on ne parle pas de la photographie en tant que reproduction du rêve parce que ça c'est une autre histoire donc William Lurey a écrit ce texte mais malheureusement moi j'ai cru à un moment donné qu'il avait de la documentation incroyable mais en effet il m'a vu et il m'a dit moi je suis un écrivain de temps en temps j'invente c'est hyper crédible est-ce qu'il y a une question ou alors on peut démarrer de la couronne on peut faire j'ai une question ah pardon oui vous avez parlé qu'il avait écrit des partitions pour des des réseaux et tout ça il était musicien non mais il connaissait la musique il savait l'écrire il y a des partitions qui sont restées comme ça ils les ont jouées pour voir il y a pas mal de gens il y a eu pas mal de projets il y a un compositeur français je ne me rappelle plus comment il s'appelle qui a fait tout un disque mais pas en jouant nous on va le faire avec l'académie de musique parce que tu peux le jouer seulement avec les flottes flottes travers donc nous on le fera avec l'académie de musique de Monaco un jour voilà mais bon c'est assez incroyable mais il y a dans les livres après il y a pas mal de choses il y a les graphiques nous on est allé quand on est allé au laboratoire de bioacoustique en effet on a vu maintenant c'est pas parlant mais c'est par captation donc c'est des comme ça bon le rythme ça correspond parfaitement c'est incroyable merci votre programme voilà je vais vous faire en effet si vous plaisez on peut vraiment dire que Hercule Florence est l'inventeur de la bioacoustique scientifiquement parlant ou c'est compliqué ça s'appelle lui il n'appelait pas bioacoustique lui il l'appelait zophonie mais lui il l'a inventé et il a il a vraiment inventé donc c'était et jusqu'à la fin jusqu'à la deuxième guerre mondiale on faisait encore on enregistrait encore comme ça mais ça c'est dans le tablètre donc il a la notoriété de cette science au moins qui était à l'époque il a la notoriété de cette science oui merci oui mais aujourd'hui on peut dire alors il y a eu vous connaissez la stamp le journal italien il y a eu un article vraiment national sur la page culturelle et je suis très content parce qu'en France on a plus du mal parce que les français ils n'aiment pas trop cette histoire mais ils vont venir maintenant à voir mais en Italie l'article sur la stampa c'est l'altro inventore de la photographie donc on peut aujourd'hui dire ça aussi merci beaucoup sans peur il y a des pros non je peux le dire jusqu'à il y a 5 ans jusqu'à il y a 6 mois je serai pas certain de pouvoir le dire aujourd'hui on peut le dire ça se est – Sous-titrage FR 2021